Bonjour. Depuis la mise à l'écart, ou plutôt le limogé du général Abdelaziz Mdjahed, du poste de conseiller aux affaires militaires et de sécurité auprès du président de la République, évidemment, on commence à penser aux successeurs. Alors, beaucoup de noms reviennent, pour les connaisseurs, on évoque certains noms d'officiers aux compétences reconnues, mais parmi ces officiers, et le nom qui revient le plus souvent est celui du général-major Mansour Benamara, dit Ardouane, le général Ardouane. D'ailleurs, le nom d'Ardouane à la présidence est revenu dès l'arrivée de Tebboune au palais de Moradia. Les deux hommes se connaissent, ils sont de la même région, et loin de tout esprit régionaliste, il faut qu'on parle de manière objective. On se sent proche de quelqu'un de notre région, se sent plus à l'aise de quelqu'un de notre région, surtout quand il y a des affinités, et ce n'est pas un mal ni un péché que de travailler avec quelqu'un qu'on connaît et avec qui on se sent à l'aise. Et puis, au-delà de toutes ces considérations, le général Ardouane est une compétence reconnue. D'ailleurs, il a commencé à exercer au plus haut niveau de la hiérarchie militaire alors qu'il était encore un jeune lieutenant, un jeune capitaine. Je l'ai connu au cabinet du général Moustapha Blossif, alors qu'il était capitaine, il était avec Mohamed Shafiq Mousbah, deux jeunes officiers conseillers du général Blossif. Et à l'époque, dans les années 80, pour occuper pareilles fonctions, on ne doit cela qu'à ses propres compétences. Il faut être compétent. Et Moustapha n'avait aucune relation, n'avait aucun parrain pour le mettre à tel ou tel poste. D'ailleurs, à l'époque, l'Algérie fonctionnait avec des jeunes à tous les niveaux. Donc, on avait des jeunes partout, des jeunes compétents. Puis, l'université algérienne a formé pas mal d'officiers de haut niveau. Le général Erdogan, après le départ de Blossif du secrétariat général du ministère de la Défense, a fait l'objet d'une sanction lâche, vraiment lâche, de la part d'un responsable de la hiérarchie militaire, qui avait, à l'époque, demandé à ce que Erdogan soit envoyé dans le sud, dans une région vraiment où il n'avait rien à faire. Vu son niveau, vu ses compétences, il n'avait rien à faire. Et je tiens cela du général Lekhlaïat P. Hassanam, qui a été contraint de l'envoyer au sud, parce que ça venait d'en haut. Ça venait, je le dis, du général Blouhouchet. C'était Blouhouchet en personne. Je ne sais pour quelle raison. Bon, de toute façon, le niveau de Blouhouchet, c'était au ras des pâquerettes. Et voilà, il sanctionne un officier universitaire d'un niveau vraiment très haut. Et non seulement Erdogan avait des compétences professionnelles et avait un savoir-faire, c'était quand même un érudit. Je dis bien, c'est un érudit. Erdogan, c'était le jeune homme qui, pendant des moments de pause, lisait le Coran. Et pendant d'autres moments, il écoutait Georges Brassens. Georges Brassens, pour ceux qui ne le connaissent pas, malheureusement, cette nouvelle génération ne connaît pas. La chanson à texte, c'était du haut niveau. Par la suite, il est revenu. Et puis, il a occupé de plusieurs fonctions. Jusqu'à, occupé celle de directeur de cabinet, où il a succédé aux éralates. Il a fait autre compétence, parti à la retraite pour des raisons de santé. Aujourd'hui, le général Ben Amara, le général Erdogan, est le plus indiqué pour occuper le poste de conseiller aux affaires militaires et sécuritaires. Parce qu'il a bien connu l'armée algérienne, que ce soit quand il était au secrétariat général du ministère de la Défense, ou lorsqu'il était au niveau du DRS et surtout avec la fonction qu'il occupait, celle de directeur de cabinet. D'autant plus que le poste de conseiller aux affaires militaires et de sécurité est un poste très important dans la mesure où c'est lui qui assure la coordination entre l'essentiel militaire et la présidence de la République. Et on ne peut pas trouver meilleure compétence que lui pour ce poste. D'ailleurs, il y a soit ce poste, soit être à la tête des services de sécurité pour assurer la coordination entre différents services. Aujourd'hui, il n'y a pas de coordination entre les services de sécurité. Qu'est-ce qui bloque alors et qu'est-ce qui empêche Tebboune de nommer le général Erdogan à ce poste ? Un grand point d'interrogation. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui empêche ? Pour ceux qui disent qu'on va accuser Tebboune de faire appel aux anciens hommes de Taufik, quand même, on ne va pas tenir compte de racontar de gens qui ne connaissent ni Taufik, ni Tebboune, ni Erdogan. C'est ça. Des gens qui parlent par ignorance. Parce que ceux qui parlent d'hommes de Taufik et qui parlent de Taufik et qui le présentent toujours comme étant ce grand monstre, ce dieu de la djérie, ils ne le connaissent pas, ils n'en ont jamais rencontré, ils ne lui ont jamais parlé, ils ne savent même pas comment il est fait. Et si eux, ils ont la frousse de ce général, ils veulent communiquer cette frousse à tout le monde. Or Taufik, pour ceux qui l'ont connu, et moi je l'ai connu, je parle en connaissance de cause, et je n'ai pas parlé de Taufik en son absence, une fois qu'il est en prison. et je n'ai pas parlé de Taufik quand j'ai quitté l'Algérie. Je n'ai pas parlé de Taufik dans le quotidien de l'assil, dans un article où je critiquais les résultats de la commission Bouchaib qui livrait ses conclusions sur l'assassinat de Bouddief. J'avais mis l'index sur le rôle de Taufik et du général Smaïn. Il en a été de même avec le fils de Mohamed Bouddief, Nasser Bouddief, dans le quotidien, le livre que je dirigeais, et j'avais moi-même réalisé l'interview avec Nasser Bouddief où on avait mis à l'index le général Taufik et sa structure, la structure qu'il dirigeait, le DRS. Dans la mafia des généraux, je lui ai consacré deux bonnes pages et demie et tout récemment, tout récemment, il y a quelques années, en 2013, en 2012 d'abord, j'étais en Algérie, dans le quotidien de Watton, daté du 5 juillet 2012, j'avais déclaré que le DRS, c'était du Pupo, c'était un baron de Bouddrew, c'était du Khoroton, comme ça, et Mohamed Aziri, qui avait fait l'interview avec moi, avait repris textuellement ce que je lui avais dit et j'avais dit que Taufik n'était rien du tout. Et dans le même quotidien de Watton, j'étais toujours en Algérie. C'était le 27 avril 2013, à la une de la Watton, titre de mon interview, le général Taufik est un mythe. Voilà. Je disais, alors que j'étais en Algérie, et lui, il était à la tête du DRS. Je disais, c'était un mythe. Quand Amas Aïden, il avait descendu, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand Saïd Boudfliqa lui a rendu ses angles, alors il lui enlève la DCSA, l'armée, lui enlève le service judiciaire du DRS, le service de presse, information, le JIS, il ne disait rien, il ne faisait absolument rien. On parle d'hommes de Taufik, le retour d'hommes de Taufik. Vous les connaissez, les hommes de Taufik ? Taufik n'avait pas d'hommes. Taufik assurait la promotion dans les grades supérieurs à ce qu'il y avait de plus incompétents dans les services, parce qu'il recevait des recommandations, et ignorait les plus compétents, dont, je ne me laisserai jamais de le citer, le colonel Ben Ali, Ben Ali, qui restait 19 ans au grade de colonel, et c'était l'une des lumières de l'armée advergaine. Le général Taufik, en mois de février 2013, il lui a enradié 55 officiers du grade de lieutenant-colonel jusqu'à général, c'est-à-dire ceux sur qui il comptait, c'est-à-dire c'était ses hommes de confiance. Il les a enradiés un par un, il n'a pas bronché. On vient de nous parler maintenant, retour des hommes du général Taufik, etc. Il n'y a que ceux qui ne le connaissent pas, et ceux qui ont la frousse du général Taufik, qui veulent communiquer leur frousse aux autres. Ça ne dit rien du tout de ça. Le général Taufik crèvera en prison. Il crèvera en prison, oui, parce que pour ceux qui veulent introduire l'idée qu'en quoi il est en liberté, ça il a quitté, c'est lui qui conseille de Taufik, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Il faut être débile pour avancer par les inepties. Il faut vraiment être débile, il faut être un demeuré pour ne pas avancer par les inepties. L'avenir nous dira qui se trempe et qui équilivre. Au revoir et merci.